Musique Bonjour à tous c'est Pierre Xanle pour Androgames.fr Aujourd'hui on va déballer, on va faire l'unboxing d'une tablette Teclast La Teclast T-Pad Donc Teclast c'est un acteur chinois Qui est arrivé récemment sur la scène Android Et donc fait partie de ces nombreux constructeurs assez petits Qui veulent proposer des tablettes performantes à bas prix Donc bien sûr cette tablette nous a été envoyée par Delshine Comme pour la manette, cette tablette vient directement de Chine Car il a rencontré les personnes de Teclast Et pour voir un petit peu ce que valent leurs produits Donc on va aller un peu plus loin Et on va aller sur l'unboxing pour avoir ensuite un avis complet Donc je remercie tout d'abord Delshine pour ce prêt Et pour me faire découvrir la marque qui laissait perplexe pas mal de gens Donc j'espère qu'en même temps on arrivera à réconcilier Enfin du moins à faire connaître cette marque Qui est peut-être prometteuse Donc on va commencer tout de suite par la boîte Donc on a quelque chose de blanc, cartonné, classique On a ici donc le logo Teclast ainsi que le site Nous avons ici un Android Alors c'est pas tout de suite évident à regarder Bon là pour vous oui mais quand on regarde vite fait On a juste l'impression d'avoir un espèce de truc marron Qui ressemble un peu à un éléphant Oui je sais j'ai une grande imagination Donc on peut le voir avec un casque Donc là on peut voir la Wi-Fi On peut voir qu'il y a en gros ça doit être un disque Il y a réveil Enfin en gros ça montre un peu toutes les fonctions qu'il y a sous Android C'est plutôt bien fait je trouve que ça passe plutôt bien C'est un côté par contre un peu hindou Mais je trouve que ça passe bien Côté console de jeu, côté CD Donc là je sais pas exactement ce que ça représente Ordinateur, manette, horloge, imprimante On peut faire du foot avec qu'apparemment iPod, enfin ils ont mis un peu tout ce qu'ils trouvaient Téléphone, téléphone à clapet Pourquoi pas C'est sympa Ça se marie bien Ça fait un bon petit mélange Et en gros ça dit on peut faire plein de choses avec Et même jouer au foot Pourquoi pas Donc ici on a la marque Donc Teclast Tipad Alors pour iPad Vous allez un peu comprendre que Forcément en Chine vous le savez Il n'y a pas vraiment de loi sur la propriété Enfin sur les brevets etc Ce qui fait que tout le monde peut faire des espèces de copies Alors ici Ce qu'on a c'est une étiquette Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Il n'y a pas vraiment de grand chose Mais à mon avis ça veut C'est peut-être pour dire que c'est du Hallwinner Ici on a donc Il y a le Weibao Donc c'est le En gros c'est le moteur de recherche Non c'est Enfin il y a plein de trucs Weibao C'est plein de trucs chinois Un truc chinois On a même un pingouin chinois Excusez-moi Un pingouin chinois On a des trucs chinois Wifi Et on a Escrime Sandwich Alors c'est pour dire qu'il y a Android Sauf qu'ils sont un peu en retard au niveau du logo sur Android On n'est plus à Escrime Sandwich qui est 4.0 Mais on est à 4.4 sur cette tablette Et même on est bientôt à Lollipop Ça vient de sortir Lollipop 5.0 De ce côté là donc on a encore le logo Teclast On a un QR code Un autre QR code pour je ne sais pas trop quoi Avec Teclast A mon avis c'est pour rediriger vers le site de Teclast Et à mon avis ici c'est pour rediriger sur le produit Le modèle en question c'est le P98R Donc R pour iPad R Voilà P98 parce qu'ils aiment bien le 98 Et ils aiment bien la lettre P Le CPU c'est un Allwinner A80T Donc le tout dernier CPU d'Allwinner Allwinner il faut savoir que A la base Ce sont des processeurs qui ne sont pas très performants Pas très bien optimisés Donc on va voir ce que ça donne ici Donc c'est un processeur chinois On va voir ce que ça donne Mais qui ne part pas sur des bonnes bases Sur un bon historique Le GPU est un PowerVR 6230 Alors c'est le même type que celui qu'il y a sur le L'iPhone 5S Sauf qu'au lieu d'être en 4 coeurs Donc 6430 Il est en 2 coeurs 6230 On verra ce que ça vaut en jeu Et ce que ça fait une réelle différence On a 2Go de RAM en LPDDR3 C'est du 9,7 pouces en 2048 x 1536 pixels Donc du 2K Voir même du 3K Exactement Ce qui fait que c'est en gros Maintenant aujourd'hui C'est une résolution qui se retrouve Sur pas mal de tablettes C'est quelque chose qui devient même normal Donc c'est plutôt pas mal On est en 4.4 On a 32 Go de mémoire interne C'est plutôt pas mal Et là on a 1300 plus 200 Je ne sais pas ce que c'est Ici alors là On retrouve d'ailleurs notre logo Donc pour dire c'est du Android Cette fois-ci on est sur une partie toute grise Même comme vous pouvez le voir En fait on a juste cette partie là Qui est blanche Et tout le reste c'est gris D'ailleurs on peut voir Ici on a encore une étiquette Pour dire quel modèle c'est Donc il y a plusieurs vérifications Là si les gens Ils se trompent On a une étiquette là On a Alors je la retrouve On a une étiquette là encore Pour dire à peu près la même chose Sauf que là on a un modèle plus précis On doit avoir pas mal de petites infos là-dessus Notamment le numéro de série j'imagine On l'a ici Et on est encore ici Donc si là Ils arrivent à se tromper Ils sont très très forts Donc encore P98R Et en fait ici ça reprend à peu près la même chose Donc là c'est 200W Enfin 200W plus 1300W Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire Ici on a de l'USB 3.0 Ça veut dire qu'en gros Vous allez voir On doit recharger Un temps de 60% Enfin Très rapidement En 60% plus rapide Si je fais comme ça Sur les 600W plus rapides A charger Comme par exemple Pour le Note 3 Pour ceux qui avaient suivi On avait l'USB 3.0 Qui est arrivé sur le Note 3 Qui était resté sur le S5 Et maintenant sur Sur le Note 4 On est encore en 2.0 Alors pourquoi ce retour en arrière On ne sait pas Mais en tout cas même Les chinois s'y mettent Et ça c'est une très bonne chose Donc on a le MMC Donc ça c'est la mémoire interne Donc 32Go Extensible par microSD Jusqu'à 64Go Donc là G plus G Je ne sais pas Il y a plein de trucs chinois Wifi OTG USB HTML5 QQ MSN Skype Blablabla MP3 Après tous les trucs classiques Ce que ça peut faire PDF ou ART, Excel Etc Bref on a pas mal d'infos Déjà rien qu'on ne l'a même pas encore ouvert la boîte Ce qui est plutôt sympa Donc on va l'ouvrir Hop Et on voit que D'ailleurs j'ai aussi à la déverrouiller Donc cette petite tablette Est mise dans un film plastique Une des plus classiques On va dire Qui protège en général Dans toutes les boîtes de smartphones Etc On se retrouve avec ce même type De film plastique Avec Bon là ça se voit plus Mais on a La petite colle On va l'enlever On se retrouve donc Avec le film plastique Qui a pris un petit peu Quelques Quelques griffures Etc Donc d'ailleurs Je vais le laisser pour le test Parce que je trouve que c'est sympa Ce qui est bien C'est que par rapport aux autres Constructeurs Une telle classe T'a décidé aussi De laisser cette petite étiquette Pour vous dire encore Bah voilà Ce que vous avez Un Wiener A80P T pardon Power VR 6230 64 core Un Air On peut voir encore 2048 x 1536 Encore les trucs 200 plus 1300 32Go de mémoire 2Go de mémoire vive Ce qui permet de Savoir quand même Ce qu'on a encore Et ce qui permettra Dans le test De savoir De quoi on parle Et c'est pas très gênant Pour la navigation D'ailleurs on va regarder Vite fait Donc on a le film plastique Je vais le laisser d'ailleurs On a Donc une dalle Quand même de 9,7 pouces Là on les voit bien On peut voir que ça ressemble Étrangement bien sûr A un iPad Sauf que On a pas de bouton ici Au dos C'est de l'alu On y reviendra Sur la qualité de l'alu Ce que ça me rappelle Parce que ça me rappelle des choses Ici donc on a Cette partie là Où donc Ici on peut mettre du Micro HDMI Alors ça c'est juste HDMI Mais vu le port Alors attendez On va mettre un peu de lumière Là Ici c'est du micro HDMI J'ai l'impression Parce que le MIDI HDMI C'est un peu plus gros que ça Ici on a l'USB 3.0 Qui lui est assez gros On a le port Enfin le port SD Le port jack Le micro On a droit A un capteur Si je ne dis pas De connerie Ça doit être du 13 mégapixels Avec son flash On y reviendra aussi Et bien sûr Même les bords sont En alu A part donc le haut Et on a le haut parleur Qui est ici Donc ça s'annonce Plutôt Ensuite nous avons En dessous Pas mal de petites choses Alors Nous avons le chargeur Gros chargeur Alors là on peut voir Donc celle là Ça délibre 2.5A Donc c'est même encore plus Qu'avant Que sur les autres C'est plutôt pas mal On a Alors Donc là on a Un petit Ouh là là Ouh là là C'est tout en chinois Moi je vais pas pouvoir Vous dire grand chose Dessus Donc le manuel d'utilisation Y'a que du chinois Partout Donc on va peut-être Pas ouvrir Parce que ça sert pas A grand chose Mais bon c'est chinois Chinois On a Alors hop On y arrive On a même Une petite Petite feuille de garantie Si je ne dis pas de conneries C'est que comme c'est tout en chinois Je ne comprends rien Mais je pense que c'est la petite feuille de garantie On a même droit à un petit autocollant Je le sors Ici Donc là Je ne sais pas ce que ça veut dire A mon avis ça veut être Pour dire Quand est-ce qu'il a été fait Le numéro de série Ou le numéro de production Ce qui va permettre En gros de savoir D'où vient l'erreur Et si jamais il y a un souci Et enfin Pour finir Le câble USB 3.0 Qui est donc identifiable Du côté USB Classique Par le fait Que ce soit en bleu Et ici Parce qu'on a L'USB 2.0 Et l'USB 3 Qui fait tout ça Et après On n'a plus rien C'est tout vide Donc voilà J'espère que ça vous aura plu D'autres unboxings Arriveront dans la semaine Pour les prochaines tablettes Et ensuite Les semaines d'après On s'attaquera au test J'essaierai de faire rapidement Un test vidéo D'un jeu Je ne sais pas Avec les unboxings Et les tests que j'ai à faire Sur les tablettes Ça va me prendre un peu de temps Sur ce A bientôt Pour un prochain unboxing Ou un prochain test Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada